Le théâtre de Carrouges est une des scènes incontournables de la Genève culturelle. Depuis sa création en 1956, il a présenté plus de 400 spectacles et accueille 43 000 spectateurs par an. Théâtre de création, il fait vivre au quotidien de nombreux métiers du spectacle. Aujourd'hui, son activité de création est menacée. En cause, la vétusté et les dysfonctionnements de sa grande salle, mais également un manque de place qui l'oblige à disperser ses activités sur différents sites annexes. Pour des raisons de désamiantage, de sécurité et de mise aux normes écologiques, la ville de Carrouges a l'obligation de rénover le centre communal, regroupant la salle de fête et la salle François-Simon du théâtre de Carrouges. Or, la simple rénovation ne résout en rien les problèmes structurels auxquels le théâtre doit faire face. En 2011, 31 des 32 bureaux d'architectes participant au concours d'architecture lancé par la ville de Carrouges ont proposé une reconstruction globale permettant de réunir sur un même lieu toutes les facettes de l'activité du théâtre de Carrouges de façon pérenne. Tour d'horizon de la situation actuelle Rendez-vous au 57, c'est une phrase qui se répète. Le cœur administratif du théâtre de Carrouges est en effet situé au bout de la rue ancienne, de même que la salle de répétition et une autre salle de représentation. Six dans une ancienne grange, des loges et un petit atelier y ont été improvisés et à l'étage, on stocke décors et accessoires. Le bail du numéro 57 arrive à échéance et sans solution alternative, le théâtre de Carrouges perdra à terme 1000 m² d'espace de travail. Son activité dépend également d'autres lieux dispersés dans le canton. Historiquement, au théâtre de Carrouges, on fabrique, on est une usine à fabriquer des spectacles. Donc en 1986, Georges Vaud, le directeur de l'époque, a loué la grange dans laquelle nous sommes, au 57 de la rue ancienne, qui est en fait le centre névralgique de notre activité. Et puis, nous avons également un autre lieu qui est un abri de la protection civile où nous stockons notre patrimoine qui est un trésor, 5000 pièces de costume, c'est l'un des plus importants de Suisse, mais qui est actuellement stocké dans de mauvaises conditions. Nous perdons régulièrement des pièces à cause de l'humidité. Et puis également, nous sommes du côté de Vernier, de l'aéroport, où là, nous avons un grand hangar, où nous stockons les décors qui sont en attente de partir en tournée, donc que nous conservons pendant plusieurs années. Et puis, c'est également là-bas où nous construisons les décors que nous utiliserons tant pour la petite salle Gérard Carrat que pour la grande salle. Ce qui explique l'éclatement, en fait, sur le canton de notre activité. Et le projet serait de rationaliser et de regrouper tout sur le même centre. Vitrine publique du Théâtre de Carrouge, la salle François-Simon n'est aujourd'hui plus conforme aux normes écologiques et sécuritaires et doit également être désamiantée. Mais surtout, elle connaît de nombreux problèmes structurels, et ce, depuis sa création. Un théâtre, c'est une scène avec au-dessus une grande cheminée, qu'on appelle cage de scène, dans laquelle on range les décors mobiles qui servent à l'exploitation de la scène. Au moment de la conception du bâtiment, les architectes avaient voulu masquer cette cheminée par une grande toiture qu'on trouve également dans la salle des fêtes à côté et qui sont un peu symboliques du centre communal. Et ça a eu comme conséquence de diminuer la hauteur de cette cheminée, de la cage de scène. Et elle n'a pas la hauteur idéale maintenant pour une exploitation contemporaine. Elle est également plus étroite que la scène elle-même. Et donc les décors ne peuvent pas être déployés sur toute la scène. Et la scène elle-même est plus basse que le niveau du terrain. Alors la conséquence, c'est que lors des livraisons, on est dépendant d'un mont de charge avec toutes les complications qu'on peut imaginer pour l'exploitation. Le projet élaboré par le bureau d'architecte gagnant du concours répond de façon durable aux différents problèmes rencontrés par ses utilisateurs au quotidien. Plus évocateur encore, une grande scène à la visibilité optimisée. La grande salle a une capacité de 500 places qui sont disposées sur une pente qui assure aux spectateurs une bonne visibilité de la scène, quel que soit l'endroit où ils sont assis. Elle est complétée par deux scènes. Le public accède à ces trois salles depuis un foyer qui est un espace d'accueil dans lequel on trouve un restaurant, un bar, tous les services nécessaires pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Grâce à un montage financier réunissant partenaires privés et publics, c'est un projet architectural solide et abouti pour la ville de Carouge qui ne coûte pas plus aux contribuables que la rénovation ubicatoire de leur centre communal. Lieu vital de rassemblement pour l'ensemble de la population carougeoise, il est un poumon économique indispensable pour les commerçants et les restaurateurs alentour de la cité sarde. Avec ce futur projet, la ville de Carouge conserve un pôle culturel fort et une institution culturelle stimulant autant l'emploi, la formation, que la cohésion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada